Je voudrais juste savoir si le partenariat qui est établi entre Ringo et Microsoft accorde une priorité à la valeur apportée aux entreprises pour une gestion efficace de l'économie. Merci. Je t'en donne la parole dessus. Alors je voudrais préciser en tant que responsable partenaire, aujourd'hui le positionnement du partenariat avec Ringo est un positionnement grand public. On a des partenaires comme Prologic qui sont destinés aux entreprises. Donc le choix des produits même qu'on va vendre avec Ringo sont des produits pour le grand public. Le choix des produits qu'on va vendre avec Prologic, ce sont des produits entreprise, ce sont des contrats entreprise, des choses comme Windows Server, Exchange. Donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on permet à tout le monde d'avoir des produits Microsoft en ayant un réseau de distribution complet. Et c'est la façon dont on conçoit nos partenariats. Les partenariats sont gagnants-gagnants. Aujourd'hui Microsoft gagne à permettre aux Camerounés d'avoir des logiciels en boîte pour le grand public. Ringo gagne en se mettant au cœur de ce dispositif, en étant la personne qui va apporter ces logiciels-là aux Camerounés. Donc c'est vraiment des partenariats gagnants-gagnants, mais c'est très ordonné. Donc on fait vraiment attention de ne pas avoir n'importe quel partenaire, et nous n'avons jamais des contrats d'exclusivité. Il n'y a aucune exclusivité autour de Microsoft. Donc ça ce n'est pas important à apporter. J'en donne la parole à Monsieur Charron de Prologer. Ma réponse allait un petit peu dans le même sens, où vraiment les produits qui sont distribués par Ego s'adressent aux Netloos, qui m'appellent, c'est des utilisateurs qui n'ont. Ça s'adresse à ces gens-là. Qui d'ailleurs ont besoin d'avoir ce type d'offres pour pouvoir faire évoluer éventuellement leur PC, pour pouvoir faire évoluer éventuellement leur PC, pour pouvoir faire évoluer éventuellement la qualité de service et l'offre de service que l'on a actuellement en matière d'Internet au Cameroun. En tant que professionnels dans les entreprises, est-ce que vous êtes capables aujourd'hui d'imaginer qu'avec les solutions que l'on a avec nos partenaires, nous sommes capables de mettre en place une solution centralisée quelque part, et de distribuer cette solution aussi bien à notre salle de Garrois, uniquement au travers du web. C'est-à-dire que la personne qui est au goût n'a plus besoin d'avoir un ordinateur complet avec un disque dur, avec tout ce que vous voulez dedans. Il ouvre son ordinateur, il ouvre son Internet Explorer, et il se connecte sur l'application directement, qui est centralisée quelque part au Cameroun, n'importe où. À partir du moment où la qualité de service de l'Internet pourrait permettre ça. Aujourd'hui, on commence tout juste à avoir ce niveau de service, mais c'est déjà demain. C'est déjà demain, on va avoir des postes de travail qui seront beaucoup plus light, et tout va transiter par l'Internet. C'est vous dire l'importance, au niveau des entreprises, que la qualité d'Internet va revêtir dans les années à venir.